Steven, le nouveau trailer de Flash qu'on attend depuis 3h en stream s'est enfin pointé, il n'y a eu pas un petit peu de retard, on a eu une confirmation de James Gunn ensuite qui s'est pointée avec un trailer qui sort à 21h avec un petit poster qui en vrai n'est pas fameux moi je trouve, un deuxième poster qui est un peu mieux mais toujours pas fameux je trouve non plus. Mais bon ce sont des posters juste pour confirmer, pour officialiser la venue du trailer du film tant attendu Flash, un film sur lequel Warner place beaucoup d'espoir puisqu'ils sont déjà en train de full communiquer là-dessus parce que déjà c'est un film qui a coûté ultra cher, il y a eu plein de reports etc. et c'est aussi un film qui a un potentiel de box office moi je dirais d'un milliard de dollars quoi. Donc ils vont faire la promo de manière incroyable et on adore parce que c'est le premier film Flash en live action, ce personnage mérite d'être soutenu, d'être vu par tout le monde donc j'espère qu'ils vont faire un bon taf. Et ce que j'attends moi avec ce trailer, avant de passer à la réaction, je sais pas si c'est une attente qui est légitime mais je vais vous en parler, le premier trailer de Flash c'est un trailer que j'avais trouvé ultra moche pour ses effets spéciaux. J'avais adoré le premier trailer, il m'avait hypé et tout mais en termes d'effets spéciaux, bon le boulot n'était vraiment pas terminé. Donc là, vu que le film arrive en juin, qu'on est seulement quelques mois avant sa sortie, j'attends pas de voir des effets spéciaux qui sont terminés à 100% même si si c'est le cas je serais ultra content, mais de voir au moins un gap entre le premier et le second trailer en termes de CGI tout simplement pour être rassuré en termes d'effets spéciaux même si Warner parce que voilà vous le savez on en a parlé et on en reparlera demain je pense mais le film Flash va être diffusé exclusivement au Cinémacon pour les journalistes cette nuit aux Etats-Unis donc demain on aura des premiers retours que je vous détaillerai en vidéo évidemment et voir si ça confirme les leaks etc donc ça peut être très sympa mais ils ont aussi dit que cette version du film serait une version où les CGI seraient absolument pas terminés donc pour le film je suis d'accord mais par contre pour le trailer il n'y a pas vraiment d'excuses pour avoir un gap entre le premier et le second trailer bref mettons le casque il est déjà mis je sais pas pourquoi je dis ça passons au trailer j'espère qu'il va être bien je ne sais pas pourquoi il s'est déformé et puis c'est parti regardons ce trailer et parlons-en juste après et ça en VF ok ils nous ont mis un petit truc ok donc les costumes on les avait vus ok donc il y a une notion d'héritage un peu j'aime bien le casque en fait sous cet angle mais pas sous tous les angles c'est trop bizarre j'ai remonté le temps pour sauver mes parents et au final c'est stylé les bulles comme ça c'est stylé les chauves-souris un peu too much qui passe derrière putain les chauves-souris un peu too much qui passe derrière putain je dois défaire ce que j'ai fait ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est on n'est pas censé revenir en arrière pour les guerriers ne laisse pas ce drame définir ta vie qu'est-ce que tu as fait ? c'est stylé quoi qu'on fasse jamais on pourra rattraper ça non personne doit mourir ok donc il y a aussi de retour ok stylé ça fonctionne la tête elle est incroyable ok bon le film a l'air fou première impression ça là dessus mais je pense que c'est une impression qu'on a vu depuis un petit moment maintenant par contre la CG les gars j'ai l'impression que ça va pas bouger il y a des scènes ça pique vraiment les yeux déjà il y a alors cette scène juste reparler de ça attendez je vais mettre en je vais mettre en c'est pas là en vitesse x0.25 là parce que c'est incroyable la scène de la speed force d'ailleurs on a parlé en live beaucoup attendez de voir un peu de scène de speed force donc je suis content pour vous l'effet un peu bulle comme ça en mode tu traverses plusieurs fois le mur du son et tout c'est trop bien pensé franchement je kiffe c'est trop beau la scène comme ça visuellement est belle c'est vrai qu'on a eu quelques images de face on le voit courir on voit que c'est de la 3D mais là franchement ça passe super bien qu'est-ce que c'est d'ailleurs que ce truc là qui passe est-ce qu'il y aurait pas le spectre là où je sais pas quoi là non non c'était juste peut-être un effet ah ou alors c'est peut-être les autres univers qui s'ouvrent autour de lui quand il passe on va voir ensuite et puis pareil il passe dans des anneaux il passe dans plusieurs univers franchement ça j'adore cette scène donc on est sur un trailer qui est beaucoup plus on va dire dramatique qu'épique clairement on t'explique tout le drama flashpoint en mode t'as remonté le temps donc en gros c'est la grosse merde Zod pareil le masque qu'il a sur son visage quand tu compares à ce qu'il était dans Man of Steel tu sens là tu sens la CGI dans Man of Steel j'avais pas l'impression de sentir le CGI euh il y a quand même des scènes en termes de lumière en termes d'effets spéciaux où j'ai pas l'impression les gars de voir un gap alors c'est mieux c'est mieux que le premier trailer peut-être voilà c'est bon voilà c'est fond vert quoi c'est fond vert euh il y a pas d'effet wow non plus selon moi mais c'est un très bon trailer c'est un très bon trailer qui vend l'histoire qui en montre peut-être un peu trop même si on connait l'histoire elle a fuité mais il y a la scène notamment de la chaise là ici d'ailleurs qui est magnifique pour le coup alors je sais pas ce qu'il y a à côté il y a des espèces de vitres qui se brisent et tout donc ça a l'air euh non cette scène a l'air incroyable toute la scène de l'éclair ensuite on a un gros plan sur voilà lui en train de crier donc ça c'est le moment où en gros il il se redonne des pouvoirs parce qu'il a perdu ses pouvoirs ça je sais pas où on est là pourquoi pourquoi Keaton se met à genoux pareil parce qu'il a perdu un combat parce que donc voilà il y a cette symbolique là qui est intéressante et je pense que la relation Keaton-Barry va être intéressante je pense qu'elle va être fusionnelle et je pense que ça va être un des points forts du film alors pourtant Keaton c'est pas un personnage qui me hype énormément alors qu'au contraire voilà la relation des deux en vrai de vrai ça me en touche une sans faire bouger l'autre quoi comme on dit dans le milieu et ensuite ensuite écoutez non plutôt plutôt hypé plutôt hypé j'étais déjà hypé par le trailer de Flash par le premier trailer par l'histoire mais ça a l'air d'être assez voilà cette scène là c'est celle-ci dont je parlais attendez cette scène là c'est la même j'ai l'impression que ça pourrait être intéressant de reprendre cette scène là du premier trailer à cette scène là de ce trailer là j'ai pas l'impression que qu'elle a énormément eu de gap en termes d'effets spéciaux ça fait toujours en termes d'animation alors c'est au ralenti aussi donc ça y joue pas mal aussi il faut le dire dans la mise en scène mais ça fait très ça fait très animé quoi c'est pas très fluide et ça me dérange toujours autant et pareil la scène juste avant je crois que c'est avec Bad Fleck toutes les scènes même là en fait la CGI t'as pas l'impression qu'elle lui tape vraiment dessus c'est bizarre c'est très bien le masque de Zod est très bizarre et vous allez dire je sais que certainement ceux qui s'en fout des effets spéciaux vont me dire la même chose franchement t'es gris et tout mais c'était un peu mon attente quoi c'était un peu mon attente de ce trailer j'avais prévenu et là pareil ça fait très fake là il y a un truc qui fait fake dans ce plan là le plan l'arrière plan fait fake et il y a plein de scènes comme ça en termes de lumière je crois que c'était par là aussi enfin bon en termes d'effets spéciaux c'est clair que c'est pas fini et c'est loin d'être fini et j'espère il y a une scène aussi où il y a une espèce d'explosion bleue d'énergie attendez que je vous la retrouve je sais plus ah c'était par là je crois voilà ça c'est pareil ça c'est le bleu là c'est moche les gars mais ah et d'ailleurs ça me fait beaucoup penser à Black Adam cette séquence dans le désert avec plein d'explosions et tout ce qui est peut-être pas une 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 pensée positive pour beaucoup après globalement le film hype le film a l'air intéressant ça a l'air de se porter au sérieux donc c'est une bonne chose mais le côté enfin ce second trailer ne m'a vraiment pas rassuré en termes d'effets spéciaux on est en on est bientôt en mai donc ça veut dire que le film arrive dans deux mois il reste deux mois pour boucler le boulot en sachant que c'est un trailer donc normalement tu sais tu te dis bon bon ils ont pas fini les effets spéciaux mais ils sont censés avoir un gap entre le premier et le deuxième trailer parce que le premier trailer est sorti il y a des semaines et j'ai pas l'impression de voir un gap donc je pense que les effets spéciaux ça va être un des points négatifs du film et c'est un gros problème parce qu'on est sur un film flash où il va y avoir plein d'éclairs où il va y avoir de la speed force il va y avoir une quantité incroyable d'effets spéciaux entre la super force de Zod de supérieur les éclairs de plein de flash parce qu'il y a le flash principal le flash de la nouvelle timeline le dark flash aussi qui est le méchant un peu caché du trailer enfin du film donc il va y avoir beaucoup d'effets spéciaux et c'est vrai que si les effets spéciaux sont pas un minimum ok bon ça va râler après on verra on verra un petit peu par la suite n'oublions pas voilà je dis pas du tout que ça sera un chien mais n'oublions pas que le trailer n'est pas encore enfin que ce n'est qu'un trailer et qu'il reste deux mois de boulot et que deux mois dans la vie d'un d'un artiste VFX tu peux faire beaucoup en deux mois après attend de voir quand même parce que justement il y a l'air il y a l'air d'y avoir encore beaucoup de boulot justement donc on verra donc écoutez n'hésitez pas à me faire votre retour là-dessus en commentaire qu'avez-vous pensé de ce trailer est-ce que vous avez été déçu est-ce que vous êtes hypé est-ce que vous avez un souci d'effets spéciaux est-ce que vous êtes aigri voilà très important d'être aigri dans la vie manger un maximum d'aigreur et puis attendez les d'osses pour les soins de vous faites-vous bien kiffer des bisous les d'osses merci merci